Combien de banques financent d'abord sous la base des business plans? Combien? Quand vous acceptez un business plan pour quelqu'un qui vous dit clairement qu'il va aller voir la banque, vous êtes sérieux? Et si même vous prenez le travail, limitez bien dans les clauses que votre travail n'est pas engagé par le fait qu'on va la financer, juste par le fait de livrer. Parce que s'il faut livrer avant qu'on finance, mais c'est à tes risques et périls, tu vas travailler pour rien. Et eux, ils n'avaient pas mis ces gardes fous-là. Comme la cliente avait vu une jeune freelance qu'elle pouvait payer un peu moins que le cabinet, et la jeune freelance aussi avait vu un dossier, elle pouvait toucher, je crois, 200 ou 250 000. Elles se sont entendues. Le jour, ça s'est gâté, les insultes, elle était à mer. J'ai dit à la cliente que non. Tu es venue à un cabinet, je t'ai montré ma collaboratrice. Elle devait faire les constats d'usage et tu devais faire le paiement en cabinet. Tu ne m'as jamais fait le paiement. Je suis désolé, mais je ne me sens pas concerné. Je ne suis pas concerné. Ce n'est que pour sauvegarder les très bonnes relations que j'avais avec ses clients, que j'ai envoyé à un autre collaborateur un peu corrigé. Et je lui ai dit, on ne corrige pas pour que la banque accepte. Les banques ne prennent les business plans que pour vous tromper. Tout ce qu'elles veulent, c'est des garanties solides. Elles ne vont jamais financer ça. Et j'ai tiré les oreilles de la freelance qui ne fait plus ça. Tu as une petite soeur, je vais t'accepter ça aujourd'hui. La prochaine fois, elle va te bannir. Ne courez pas, vous voyez l'argent, vous acceptez. Il y a une entreprise qui fonctionne avec les procédures. Vous pouvez difficilement voir ce genre de choses. Parce qu'on sait dans l'entreprise que même avant d'accepter le travail d'un client, il y a une procédure. Quand le client vient comme ça, il te dit, je vais tel, tel, tel. Tu ne fais pas encore de pro-format. Tu organises d'abord une descente. Tu donnes les frais de la descente tout simplement. Si on quitte ici pour aller, par exemple, à Colbisson, si on est deux, la prise en charge de chacun, c'est 5 000. Elle donne d'abord 10 000 frais de descente. C'est après la descente qu'on fait une réunion du service comptable. On évalue le volume de travail. On arrête la pro-format. Le service comptable vise. On adresse la pro-format. En marquant dans la pro-format, ce qu'on doit lui livrer, n'est-ce pas, et le délai de paiement aussi. Elle paie d'abord 60%, peut-être elle paie 30% à la fin. Il faut toujours bien marquer les échéances et les paiements. Et si possible, dans la pro-format, vous marquez les livrables. Si vous pouvez mettre les livrables dans la pro-format, vous allez accompagner, n'est-ce pas, la pro-format d'un contrat de prestation. Un contrat de prestation ou au moins d'un millier cahier de charges. Ça va vous dédouaner s'il y a des problèmes. Il faut bien maîtriser le livrable. Et quand le livrable, c'est le business plan, il faut encore bien maîtriser même ce qu'elle attend dans le business plan là. Ensuite, on organise comment on exécute le travail en interne. Quand un jeune évolue dans un environnement qui a des procédures comme ça, il est plus à l'aise. Et encore que même sur les consultations, le manuel de procédure doit aller jusqu'à dire avec précision comment ça se passe. Quand un visiteur dit qu'on peut d'abord lui donner une fiche, il remplit la fiche. Le secrétariat envoie au service concerné. Le service voit la fiche, voit les premières indications. Constate que non, peut-être que ce monsieur a un problème dans tel ou tel. Et c'est là où le directeur décide qu'on le consulte. Et on ne le consulte pas le jour J. On peut le programmer dans une semaine pour le consulter. Et le jour il vient, le service s'est organisé. Ok, d'après ce qu'il a dit dans la fiche, peut-être son problème c'est qu'il va lancer sa société. Il ne veut pas mettre sur pied sa comptabilité. Celui qui a besoin d'une mise sur pied de comptabilité, vous ne gérez pas sa consultation. Ce que vous avez causé avec lui, comme par exemple celui qui a besoin d'une mise à jour. Donc lui sa comptabilité existe déjà, il faut seulement la mettre à jour. Ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui veut peut-être un maudit. Ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui veut un compte d'exploitation prévisionnel. Ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui veut un bilan. Donc on est en fin d'année, il veut le bilan. Ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui veut une assistance pour le suivi comptable. Donc le suivi tous les mois. Non, venir prendre les données, arrêter les états, télé-déclarer aux impôts. Non. En fonction de la nature du travail qu'il a renseigné, il y a dans sa fiche. La consultation prend un autre sens. Ensuite, vous finissez de le consulter, vous débriefez. Parce qu'entre ce que la fiche dit et la consultation, vous allez souvent voir que ce n'était même pas la même chose. Et c'est là où vous décidez de voir si vous êtes prêts à vous engager sur le travail ou pas. Et on doit avoir des documents dans l'entreprise qui expliquent ça avec détail. Les procédures augmentent la conscience professionnelle. À tout le moins, ça augmente l'assiduité professionnelle. C'est important d'avoir des procédures. Mais beaucoup de patrons prennent ça pour de la paperasse. Et les boîtes coulent. On se retrouve avec des boîtes qui coulent de leur croissance. C'est-à-dire qu'une boîte n'est pour croître, pour grandir. Mais on se retrouve avec des boîtes qui vont croître, qui vont grandir, qui vont mourir de leur croissance. Pourquoi ? Parce que quand la croissance arrive, on n'est pas préparé. On n'a pas des procédures stricts. On n'a pas des protocoles stricts. On ne sait plus comment se comporter. Et Steve Fahd me disait encore l'autre jour qu'il a vu des restaurants mourir comme ça. Il connaît des restaurants qui sont morts de leur croissance. Et par la votre autorité, je rappelle que pour ceux qui ne savent pas, Steve Fahd me disait encore l'autre jour qu'il a vu des restaurants mourir comme ça. C'est-à-dire que vous voyez un restaurant qui naît, qui marche bien, qui grandit. Et à un moment donné, il n'arrive même plus à satisfaire l'offre. Quand les protocoles existent bien, quand les procédures existent bien, vous vous rendez compte que Coseco, vous croyez être une grosse masse de travail, il ne l'est pas. Parce que même si vous n'êtes que trois dans un service, vous êtes bien organisé. La procédure dit qui fait quoi. Mais quand c'est aussi comme ça, un client est arrivé. Maintenant, la chef du service juridique, un client est là. Tu le reçois là, alors que tu n'es même pas préparé. Il est là, il y a des ventes de toi. Il a à parler. Oui, monsieur payé. Là, il est à partir à la caisse. Il a à payer. L'argent est là. Après, tu passes sur le terrain. Tu vois que l'argent que tu as pris là, ça ne suffit même pas pour le un ou dixième du travail. Et tu as appris l'argent. Il n'y a rien de pire qu'aller dire au client qu'il va changer l'argent qu'il t'a donné. Directement pour lui, c'est la perte de crédibilité. Tous les jours, c'est la perte de crédibilité. Donc, une des choses que vous devez faire pour hausser la conscience professionnelle de vos salariés, c'est encadrer le travail par des procédures strictes.